Le livre que je vous présente c'est « Histoire du soir, les filles rebelles ». Cet album est paru en septembre de cette année. Depuis j'ai grand plaisir à le montrer dans le corps. Dans ce livre, généreux, par son nombre de pages, il n'y a pas moins de 100 portraits féminins. 100 personnalités femmes qui ont marqué le temps, qui ont marqué l'histoire, la grande histoire. Il y a aussi des portraits animaux. On peut trouver des personnalités telles que Jane Austen, telles qu'Anna Politkovskaya, des personnages qui ont marqué notre histoire récente, un peu moins récente. Il y a des pirates, il y a des journalistes, des avocates, des scientifiques. C'est un très joli album. Pour chaque personnalité, une double page, un texte sur la page de gauche et un portrait dessiné sur la page de droite. Les portraits des 100 personnalités sont signés par 60 artistes femmes du monde entier. C'est Histoire du soir, Fille Rebelle. Un deuxième coup de cœur ce matin. Le musée imaginaire de Jane Austen. J'ai évoqué Jane Austen il y a quelques instants. Elle bénéficie de sa double page dans le Histoire du soir pour Fille Rebelle. Là, on a un album signé par Fabrice Collin et illustré superbement par Nathalie Novy. Fabrice Collin nous permet une immersion dans chacune des œuvres littéraires de Jane Austen en donnant les grandes lignes de chacun des romans, la présentation de tous les personnages. et Nathalie Novy fait son interprétation en images de cet univers littéraire. Deux coups de cœur, les histoires du soir pour les filles Rebelle et le musée imaginaire de Jane Austen. Sous-titrage Société Radio-Canada